C'est les gilets jaunes, bien entendu, constituants 91, qui vont prendre la parole maintenant et nous dire leur version des choses. Bonsoir les amis, merci de vous inviter. Attendez, juste un mot s'il vous plaît. Sur cette chaîne, il y a quand même une règle d'or que vous devez savoir et je pense que vous allez vous y tenir, c'est pas d'appel à la haine ni dépasser les bords. Vous voyez ce que je veux dire ? On est pacifique et bienveillant, rassurez-vous les amis. Par contre, on est radical dans la pensée du latin radix, on va au fond des choses. On ne se limite pas aux conséquences, on va sur les causes. Nous, on est des gilets jaunes de rond-point. On a commencé novembre 2018. Notre première OP, elle a été faite le 10 janvier 2019 sur la banque Rothschild. Donc, en quelques semaines, on s'est bien radicalisés au niveau de notre rond-point. Simplement, les collègues arrivaient avec plein de problèmes et on posait la question pourquoi ? Pourquoi ? Oui, pourquoi ? Pourquoi ? Cinq fois de suite, on arrivait dans le dur. Le dur, c'est la constitution. On est les constituants. On estime que ce n'est pas aux hommes de pouvoir d'écrire les règles du pouvoir. C'est ton peuple instruit des questions juridiques, politiques et économiques d'écrire les règles du pouvoir. Il y a la dette. Il y a le quatrième pouvoir avec les instituts de sondage qui appartient à ceux qui émettent la dette et qui endettent les États. Donc, nous, on a fait ce travail-là et on a continué avec plus de 120 de opérations sur le terrain, avec des libérations de péage, avec plein de choses. Et je ne pourrais pas en parler là parce que ça pourrait être retenu contre nous. Voilà, les collègues et nous, on a fait le boulot. Quand je vous entends parler, je suis très content. Je suis très content, voilà. Mais je suis, comment dire, un petit peu sur ma faim. J'aimerais que là, on fait de la politique au sens noble et premier du terme. On s'occupe de la vie de la cité. On ne s'occupe pas de nos affaires personnelles. On ne s'occupe pas à gaméler comme les politiciens professionnels ou comme les Martinez ou autres CGT ou CFDT. On s'occupe et on sacrifie notre vie de famille et notre travail pour le bien commun, la justice et la dignité de tous. Ça, c'est le combat des gilets jaunes. Parce que nous, on est sortis, on avait la corde autour du cou, on ne s'en sortait pas. Et très rapidement, on a vu les récupérations, on a vu ce que c'était les conséquences et les causes, et identifier les causes. Là, on est sur un combat politique au sens noble et premier du terme. Nous sommes A-partisans, de A-privatifs. On n'est pas là pour faire brouillir la marmite de Mélenchon ou de la mère Le Pen, ça ne nous intéresse pas. Si ces mecs-là, si on est dans cette situation merdique, c'est qu'eux, ils ont trahi le peuple, avec les syndicats, avec les contre-pouvoirs qui ont failli. L'IGPN, la CNIL, le CNOM, l'Ordre des pharmaciens, etc. Tout ce système a failli. Et c'est pour ça que les gilets jaunes, il y a bientôt trois ans, ils sont sortis. C'était les plus pauvres. Donc, zone de ruralité, on était entre prolo et agriculteur. Après, grands ruraux, retraités, etc. Après, il y a effectivement, il y a des gilets jaunes aussi en zone urbaine. Moi, ce que je vous dis, ce qui est important, c'est définir l'ennemi. Parce que sachez bien qu'il y a deux côtés à une barricade. Et la première des choses à faire quand on fait de la politique sérieusement, c'est définir l'ennemi. Et après, si on a le même ennemi, on est camarade de combat, même si on a des polarités et des histoires différentes. Et on est riche de ça. Et puis, on fera comme Astérix, on foutra la pâtée aux Romains. Et à la fin, on fera un grand gueuleton. On se bourrera la gueule. Et on verra si on aura encore envie de se foutre sur la gueule entre eux. Mais quand vous dites le même ennemi, ça veut dire quoi ? Alors, merci Richard. Je vais me permettre de vous lire notre manifeste politique, notre ennemi, que nous, nous avons écrit en tant que prolo. Il y a des intellectuels, etc. qui n'ont pas fait l'effort. Nous, c'est mars 2019. Alors, à la question de qui est notre ennemi, nous répondons que notre ennemi premier est l'ensemble des organisations financières et spéculatives, ainsi que leur ramification dans les médias, les ONG, les think tanks, les groupes de pression et les lobbies d'influence. Dans le lobby d'influence, vous mettez ce que vous voulez. Société discrète, secrète, etc. Nous constatons que la domination totalitaire de notre ennemi repose sur quatre piliers. Quatre. Premier pilier, le monopole de la création monétaire aux mains des banques privées. Deuxième pilier, une dette illégitime, irremboursable et en continuelle augmentation. Troisième pilier, le formatage de l'opinion publique par le contrôle oligarchique des médias de masse, des industries du divertissement, des instituts de sondage et de certaines ONG pour promouvoir l'idéologie mondialiste, marchande et libérale. Ces entités travaillant à la destruction des principes moraux et éthiques à l'intérieur de la société et des frontières à son extérieur, au nom d'une prétendue marche vers le progrès et la modernité. Quatrième pilier, la constitution, la loi au-dessus des lois, écrite par ceux qui devraient la craindre, nos représentants politiques. On se souvient des modifications de la constitution par Sarkozy par exemple. À la question des buts matériels de notre ennemi, nous répondons maximisation des taux de profit et élargissement infini du domaine de la marchandisation. Ce totalitarisme financier et mondialisé est l'ennemi des Gilets jaunes, des Français et de tous les peuples souverains. Il ne s'arrêtera pas de lui-même et il finira par nous plonger tous dans un chaos social et écologique absolu, dans sa course folle au profit, portée par les valeurs du matérialisme, du consumérisme, de l'individualisme et du politiquement correct. Ne pas vouloir reconnaître et dénoncer cet implacable et inhumain ennemi, c'est se faire son allié objectif et son complice dans ses crimes. Au-delà de ses valets serviles et de ses idiots utiles, l'ennemi joue aussi de la lâcheté et la résignation de chacun de nous. Aussi, pour la défense, excuse-moi, je finis juste, j'en ai pour 30 secondes, Richard, s'il te plaît, j'en ai pour 10 secondes. Aussi, pour la défense du bien commun, pour le respect de nos anciens, pour l'avenir de nos enfants et pour la sauvegarde de notre planète, nous devons fédérer toutes les énergies, tous les courages et toutes les volontés pour briser les reins du pire ennemi que notre humanité ait connu. Dans ce conflit titanesque, il n'y aura pas de place pour la modération, pour la complaisance et la neutralité. La seule alternative sera de vaincre ou de finir esclave. L'histoire et nos enfants nous jugeront. Force et honneur, on ne lâche rien. Voilà, on est bien. Ok, vaincre, vaincre ou sinon c'est le désespoir effectivement. Pour vaincre, et là je te demande de répondre assez rapidement parce qu'il faut qu'on donne la parole aux autres qui ne vont pas parler encore ce soir, mais pour vaincre, il faut faire quoi d'après toi ? La méthode aujourd'hui, ce serait laquelle ? Qu'est-ce que tu préconises ? Le blocage aujourd'hui ? Déjà, on est dans le combat des idées. Avant de bouger, il faut savoir pourquoi tu bouges. Le mandat impératif est révocatoire pour combattre efficacement la corruption des représentants, qu'ils soient politiques, syndicaux, judiciaires, ce que vous voulez. Ça, ça a marché en France. Ça a marché sur 2 millions de personnes en 1870, c'est la commune de Paris. Ils ont été liquidés par les collabos de Thiers. Mais ça a marché. Les coopératifs de salariés associés. Les coopératifs de salariés associés pour les médias de propagande et les instituts de sondage. On a trouvé ça tout seul, on est des connards de rond-point. Les gars, vous êtes des intellectuels, des journalistes, vous n'avez pas trouvé ça par vous-mêmes. Coopératifs de salariés associés. Vous avez le syndicat Gilets jaunes qui ont braqué la DRH d'Amazon France. Amazon France, un chiffre d'affaires supérieur au PIB français. Et ils ont dit, on est là pour défendre les collègues dans le droit du travail, mais on est aussi là pour tourner votre bouclard, c'est-à-dire Amazon Lille, Amazon Saint-Lys et Amazon Brittany-sur-Orge en coopératifs de salariés associés. Là, vous avez des pistes et ça devient notre histoire. Donc, les amis, ça ne sert à rien de réinventer la roue. Se diviser, il faut être dans le combat des idées. Et une fois que c'est clair, on y va. Manif, OP, AG, réseau, portail, etc. Merci, Richard. Les gars, on a fini. Force et honneur, on ne lâche rien. La justice, la dignité, le bien commun de tous. Merci à vous, puisque vous parlez des instituts de sondage. Effectivement, les propriétaires des principaux instituts de sondage en France, que je viens de retrouver. CSA, c'est le groupe Bolloré. Quand on sait qui est le groupe Bolloré, qui est derrière Bolloré ? Il y a la Rothschild derrière. Il y a Rothschild derrière Bolloré, n'est-ce pas, M. Bolloré ? Il y a Rothschild derrière. BVA, il y a qui ? Il y a le groupe Bolloré. Il y a Drahi. Il y a Rothschild. Voilà les propriétaires des instituts de sondage. L'IFOP, il y a qui ? Il y a l'ancienne présidente du MEDEF, actionnaire majoritaire. L'Ipsos, il y a qui ? Il y a Pinault et Sofres, Fidelity, qui est un fonds d'investissement américain. Voilà, voilà quels sont les instituts de sondage. Donc, c'est vrai que ça ne peut pas continuer comme ça éternellement. Sous-titrage Société Radio-Canada